Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sookulou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Cold War en mode zombie sur la map d'e-machine. Alors ce glitch va vous permettre d'être invincible et de passer les manches en illimité. Et ce glitch est réalisable en solo ou à plusieurs. Alors ce que vous allez devoir déjà faire premièrement c'est de vous mettre en semi-god mode allongé. Donc pour ce faire vous allez devoir vous allonger au sol, ensuite vous allez devoir mourir et quand vous allez mourir vous allez tirer genre une histoire de 7, 8, 9, 10 balles et puis recharger. Quand vous allez recharger il faudra que votre pote ou vous même vous vous réanimez. Quand ceci est fait vous allez apparaître allongé et logiquement les zombies ne pourront plus vous tuer si vous êtes allongé devant eux. Cependant vous ne pourrez pas de faire de gauche droite ni faire des coups de cut sinon les zombies vont vous toucher. Ce que vous pouvez faire c'est tirer avec votre arme et bouger de droite à gauche avec votre analogue de visée pour essayer de tuer les zombies autour de vous. Alors quand vous avez réussi cette première étape vous allez devoir aussi allumer l'électricité et activer le pack-a-punch. Ensuite vous allez devoir acheter Masto et ensuite Quick Revive. Quand vous avez fait tout ça vous allez devoir vous rendre au site du crash comme je le montre dans le gameplay et là près de l'avion dans la troisième bulle vous allez vous allonger et vous allez garder uniquement deux zombies derrière vous. Donc dès que les zombies sont derrière vous un à gauche et un à droite dès qu'ils arrivent ou même quand ils sont déjà là depuis un petit temps vous vous relevez et vous vous allongez. Donc vous pouvez acheter une armure pour être sûr qu'il ne vous tue pas. Mais logiquement quand vous allez vous relever et vous allonger vous allez passer en dessous de la map. Alors je vais pas vous mentir que c'est un peu galère mais c'est réalisable. Alors vous pouvez aussi essayer avec trois zombies mais je vous le conseille pas parce que trois zombies ça fait vraiment mal quand vous allez vous relever et ensuite ben ça risque de vous tuer. Alors ce qui est bien c'est qu'avec Quick Revive niveau 5, palier 5 et ben là vous allez être en baron d'honneur et si vous arrivez à tuer un zombie vous allez être réanimé. Donc il n'y a pas besoin d'autoréanimation. Donc ça c'est assez cool. Après il y a aussi l'atout pierre tombale si jamais vous voulez être plus safe. Mais bon ça vous coûtera un atout supplémentaire à chaque fois. Donc voilà en soit quand vous êtes allongé le zombie il doit quasi vous marcher dessus pour vous pousser dans le sol en fait. Et quand vous allez vous relever et vous recoucher ben vous serez en dessous de la map. Le zombie va vous faire passer en dessous du sol. Donc quand vous êtes en dessous du sol et que vous êtes en dessous de la map ce que vous pouvez faire c'est acheter des munitions juste en dessous de l'aile de l'avion. Mais bon c'est pas ça glitch c'est pas ça le principal. J'ai oublié de vous préciser aussi d'y aller avec l'arme spéciale DCD Nova 5. Pour tous les cas moi je vous conseille la variante Nova 5 c'est la meilleure. Alors ensuite quand vous êtes en dessous de la map vous allez devoir vous rendre près de l'arbre comme je le montre dans le gameplay et ensuite vous allez devoir suivre le même chemin que moi et aller vers l'étang. Alors quand vous êtes près de l'étang vous allez devoir passer en dessous des détritus et ensuite vous allez continuer le chemin comme je le montre et là il y aura une sorte de carré, un bloc carré et vous allez longer ce bloc carré. Donc en dessous en plus vous pouvez voir des trucs assez stylé je vais pas vous mentir. Une sorte de gros truc métallique qui tourne et une sorte de téléporteur qui tourne en rond franchement mais je trouve ça assez stylé. Enfin bref ensuite vous continuez le petit chemin et vous allez vous rendre presque vers le spoon. Alors très important je vous conseille aussi d'utiliser l'aura de soins donc le spécialiste aura de soins parce que c'est possible que vous mangez des dégâts et si vous mangez des dégâts en dessous de la map et que ça vous tue vous allez disparaître et ce sera fin de game. Donc pour éviter ça dès que vous mangez des dégâts vous activez votre spécialiste. Vous pouvez aussi prendre des seringues de soins ce qui peut vous aider aussi si vous prenez des dégâts en dessous de la map. Donc quand vous arrivez près de la cour au spoon vous allez voir qu'il y a une sorte de piquet en bois. Ce piquet en bois vous allez devoir vous rendre juste à côté et ensuite vous allez devoir vous relever et passer sur une sorte de muret invisible. Donc dès que vous avez passé ce mur invisible vous allez vous diriger vers l'établi. Mais là si vous voulez faire le glitch avec la DCD pour passer des manches en illimité et avoir des munitions en illimité, il faut savoir que vous aurez quand même des munitions en illimité avec n'importe quelle arme donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser la DCD. Mais si vous voulez utiliser la DCD il va falloir vous mettre accroupi et au moment où vous serez accroupi il va falloir prendre votre DCD et ensuite quand vous allez vous allonger vers l'avant vous allez changer d'arme à ce moment là. Donc ça va faire en sorte que vous serez allongé avec votre DCD. Logiquement on ne peut pas s'allonger avec le DCD mais de cette façon vous allez pouvoir le faire. Donc quand vous avez réussi, là vous suivez encore le même chemin que moi, vous longez les murs, faites attention de ne pas passer à travers les murs parce que sinon vous allez manger des dégâts donc logez bien le mur et ensuite dirigez-vous vers la caisse de munitions. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que vous aurez des munitions illimitées avec n'importe quelle arme parce que tout simplement il y aura la caisse de munitions juste à côté de vous. Alors moi ce que je vous conseille si vous utilisez une arme c'est de mettre le mode de munitions électrique pour pouvoir tirer une seule balle toutes les genre 15 secondes et tuer tout le tas de zombies qu'il y aura au dessus de vous. Ce mode de munitions est complètement cheaté. Alors quand vous arrivez à la caisse de munitions faites attention de ne pas passer en dessous de la caisse de munitions sinon vous allez prendre des dégâts. Et si vous êtes avec la DCD de Nova 5, ce que je vous conseille c'est de vous mettre en face de la boîte de munitions ensuite est tiré dans la boîte de munitions et aspirer les zombies en même temps. Ce qui fera en sorte que ça tuera les zombies avec le gaz toxique et en plus vous rechargez votre arme en aspirant les zombies. Alors très important aussi n'oubliez pas de changer votre spécialiste mettez l'anneau de feu comme ça vous ferez plus de dégâts et pour ceux qui veulent je mettrai un script en description qui vous permettra de passer les manches sans rien faire vous aurez juste à aller dans le glitch. Ensuite mettre le script dans la clé USB et puis faire flèche de gauche et là votre arme DCD et votre spécialiste anneau de feu s'activera automatiquement et ça passera les manches sans que vous n'ayez rien à faire. Vous pourrez aller dormir faire tout ce que vous voulez ça passera les manches automatiquement et de là vous gagnerez des XP en illimité automatiquement. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce là moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Swapulmec et ciao PEACE Sous-titres par Jérémy Diaz